Yo tout le monde, c'est Infine894 et bienvenue dans ce premier épisode des Sims 2, sorti en novembre 2005, donc ça date. Les graphismes ne vont pas être très très jolis parce que c'est de la Game Boy Advance, mais pour tout vous dire, ce jeu, j'y ai joué quand j'étais gosse. Je jouais à ce jeu quand j'étais gosse, j'étais avec ma petite Game Boy Advance à jouer au Sims 2 et je kiffais ce jeu parce que vous allez voir, c'est pas comme les Sims habituelles où on a un Sims, qu'on crée un Sims et puis qu'on doit lui mener une vie sans but, sans rien, voilà, là vous allez voir, on va tout de suite créer un Sims qu'on va appeler Link, bien sûr, je suis obligé, donc, voilà, on va s'appeler Link, je vais pas mettre 8894 parce que c'est moins, ça fera beaucoup moins, moins RP on va dire. Donc voilà, donc en téléchargeant cette ROM, alors on a le choix entre hommes-femmes comme d'hab, en téléchargeant cette ROM, j'ai vu qu'il y avait deux autres Sims qui étaient sortis sur Game Boy Advance, et donc, après avoir fini celui-là, je vais tester les deux autres en vidéo, enfin, tester, faire un Let's Play comme celui-là, on va le faire en Let's Play, on va essayer de le faire à 100%, donc voilà, donc on a le choix entre 4 coupes, une coupe court, une coupe semi-long, une coupe au bol, ah non, avec un bonnet et une coupe afro, donc je vais prendre celle-là, après on a le choix entre plusieurs couleurs, voilà, donc la personnalisation avec vraiment, voilà, très 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 basique, après on a le choix entre le t-shirt débardeur, voilà, Marcel, un t-shirt normal, un t-shirt normal à deux couleurs, un t-shirt à trois couleurs manches longues, un t-shirt deux couleurs manches longues, et un t-shirt une couleur manches longues, donc je vais prendre le t-shirt comme ça, deux couleurs, voilà, on va essayer de trouver des couleurs qui vont ensemble, après ça, c'est pas très très grave, on va mettre pour un bolan, et un truc noir, et un truc noir, oh, noir, allez, si je trouve le noir, on se met le noir, voilà, ça c'est cool, là, on va prendre le choix entre le pantalon et le short, je vais prendre un pantalon, et on va le mettre en noir, le pantalon, non, pas en bleu, voilà, bleu comme ça, comme c'était un peu jean, et les chaussures, on va les mettre totalement en noir, voilà, donc là, on a le choix entre l'aspiration, entre amitié, romance et intimidation, alors si je veux le faire à 100%, romance, c'est le plus difficile, parce que la romance, on peut le faire qu'avec les personnes de sexe opposé, donc je suis un homme, je serais obligé de faire ça aux filles, et c'est vraiment très difficile, et moi, comme j'aime l'amitié, je vais prendre l'amitié, j'ai pas envie de commencer à me battre avec tout le monde, donc amitié, c'est parti, et oui, on va confirmer. Donc, lui, c'est notre patron entre lignée, parce que vous allez voir, c'est assez particulier. Bienvenue Link, tu es là pour m'aider à hisser cette série au top du classement, si on y arrive, on s'en mettra plein les poches, bien, avant de passer au véritable épisode, tu vas devoir t'entraîner un peu, je communiquerai avec toi grâce à ces écouteurs, ok ? Suis simplement mes instructions, donc comme vous avez compris, on est dans une série, on est dans une série, donc c'est une série, tout est filmé, mais les habitants de Zarbville, la ville où on est, ne le savent pas, voilà. Pour ta première incursion à Zarbville, je vais te suivre de près, je préfère m'assurer que tu ne fais pas n'importe quoi. Je ne vais pas t'accompagner personnellement, si quelqu'un découvre que je suis derrière tout ça, la série serait un flop. Non, tu porteras cette écouteure miniature que mes employés ont conçu, comme ça, je pourrai te parler en permanence, sans que cela ne se sache. Vas-y maintenant, je te dirai quoi ? Je te dirai pour ta première journée à Zarbville. Ah non, je putain, je te dirigerai pour ta première journée à Zarbville. Fais exploser l'audimat ! Donc voilà, c'est une série. Donc là, c'est que le tutoriel. Voilà, donc on a un nouveau point d'intrigue, on va appuyer sur Start pour le voir. Remonte et explore la vie. Alors là, c'est les points d'intrigue, nos missions. Avec R, on peut voir tous les personnages du jeu, donc il y en a 18, 6 x 3, 18, 9 x 3, 18, oui. Avec, si on est, plus amitié, romance ou ennemi. Ceci est notre inventaire, donc ça c'est des objets qu'on récupère par terre que je vais vous montrer un peu plus tard, enfin, même tout de suite. Là, c'est nos cases d'inventaire, on a 6 cases de l'inventaire, et là, vous allez voir ça sera quoi tout à l'heure. Et là, c'est nos compétences, voilà, qu'on va essayer de faire à 100%, et puis des objets qu'on a débloqué dans le fur et à mesure de la partie. Pour l'instant, on n'a qu'une main. Et en bas, c'est l'aspiration qu'il faut. La barre doit être complète pour le 100%, voilà, vous allez voir. Je vais vous expliquer tout ça dans le prochain épisode, parce que là, ça sera un peu mal expliqué, c'est que le tutoriel, donc bouton B pour courir, bouton A pour interagir, voilà. Donc là, comme il va nous expliquer, et la musique, elle est vraiment cool. Et je jouais ça quand j'étais gosse, et je me suis dit, pourquoi pas refaire mon jeu d'enfance ? Voici ta maison, Link. Tu dois bien la connaître, car tu vas y vivre quelques boutons. Bon, il te faudrait la meubler un peu, mais ça peut attendre. Sauf certaines choses qui ne peuvent pas du tout attendre. C'est pourquoi mon équipe installe des toilettes. Rien de luxe, bien sûr, mais ça suffira. En attendant, sors et va découvrir la ville. Donc voilà, ceci est ma maison. Voilà, c'est l'endroit où je vais habiter. Donc, comme il a dit, les toilettes vont être amenées par l'équipe, on va dire, entre guillemets, de tournage. Donc, on va dehors. Ah, voici un de tes voisins. Donc, il y a un de mes voisins. Je kiffe les musiques de ce jeu. C'est Rocky Oroa, une petite brute de moteur. Pas du tout mon style. Tu devrais lui faire connaissance avec lui. C'est toujours bon d'avoir un ami costaud qui veille sur toi. Surtout dans une nouvelle ville. Voilà. Oh, oui ! Donc, ils n'ont pas du tout de voix. Enfin, voilà. Salut, tu viens d'emménager dans cette maison ? Alors, on est voisins. Je m'appelle Rocky Oroa. C'est une ville super. Je suis sûr que ça va te plaire ici. Bon, Link, trêve de plaisanterie. Pour faire ami-ami avec ce type, il ne suffit pas de dire d'une niaiserie du genre Salut mon pote ! Tu vas devoir avoir une conversation amicale avec lui. Allez, vas-y ! Au cours de la conversation, on va lui faire uniquement ce qui lui fera plaisir. Donc, voilà. Là, on nous apprend qu'on peut interagir en amitié. Donc, pour l'instant, je n'ai que deux actions. Vous pouvez voir qu'il y en a cinq en tout. Mais ça sera débloqué pour plus tard. Donc, je suis entre bavarder et divertir. Alors là, c'est simple parce que c'est le tutoriel. Donc, il va toujours dire oui à ce que je fais. Voilà, je fais divertir. Il va dire oui. Mais dans les prochains épisodes, ça va être plus difficile. Il va me dire non. Il va... Voilà. Et donc, vous pouvez voir que les deux sont au niveau 1. Et plus je fais le truc, plus le niveau... La barre en bas, la barre qui est au-dessus du portrait, qui augmente verte, c'est qu'on a réussi. Il y a une barre verte en bas, en dessous de divertir ou bavarder, qui dès que je rate, baisse. Et si elle arrive à zéro, on va dire qu'entre guillemets, je meurs. Et donc, il faudrait que j'en recommence tout. Donc voilà, ça, on a terminé. Avec Rocky Horror, on a atteint le niveau 1 d'amitié avec Rocky Horror. Et comme vous avez pu le voir quand je vous ai montré tout à l'heure, il y avait trois niveaux d'amitié. Enfin, trois niveaux en amitié, en romance et en intimidation. Hé, c'est cool ! Je ne te connais que depuis quelques minutes seulement, mais j'ai déjà l'impression qu'on est amis. Mais bon, j'ai des trucs à faire là. On se voit plus tard, Link. Voilà. Donc là, il va me parler. Ha 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 ! Ha 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 ! Parfait, il est tombé dans le panneau. Ce crétin ! Ces crétins, ils ne vont rien comprendre à ce qui leur arrive. Mêle-toi de la vie des gens de cette ville. Attends, mêle-toi de la vie des gens de cette ville, et tu pourras les manipuler à souhait et faire grimper l'automat. Discute avec les habitants de cette ville, et tu amélioreras tes tas d'interactions sociales. Tu pourras alors leur faire ce que tu voudras. Tu devras apprendre de nouvelles interactions sociales, car les habitants de la ville ne réagissent pas tous aux mêmes. Si l'interaction ne fonctionne pas, essaye-en une autre. Voilà. Ah, on a un nouveau... Attendez, il va nous reparler. Oh, j'ai failli oublier ! J'ai fait un virement sur ton compte bancaire de quelques SEMFLOWS. Mais comme nous ne voulons pas éveiller les soupçons des habitants de cette ville, il va falloir que tu te trouves des petits boulots, ou que tu joues à des jeux pour gagner de quoi vivre, à partir de maintenant. On n'a pas encore meublé ta maison, alors tu peux utiliser cet argent pour acheter quelques trucs chez le prêteur sur gage. C'est en haut de la rue. Pendant ce temps, l'équilibre des accessoires t'installera des toilettes. Donc voilà, point d'intrigue validé. Et on en a un nouveau, qui est achète des meubles au prêteur sur gage. Donc, comme vous pouvez voir, la moitié de la ville est bloquée parce que... Voilà. Là, on peut voir qu'il y a une petite cloche que je peux récupérer. Et ça sera des trucs à vendre pour un peu gagner un peu d'argent. Voilà. Grâce à ça, je gagne un peu d'argent. Je vais pouvoir gagner un peu d'argent grâce aux canettes, aux cloches, et aux morceaux de... aux plutonium, ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Combustible nucléaire, voilà. Et donc, comme vous pouvez voir, voilà, à Rocky Horror, j'ai déjà une petite barre en amitié et il m'en reste deux et comme ça, je serai niveau amitié à fond avec lui. Voilà. Donc, il y a toujours des pigeons. Et voilà, le prêteur sur gage est ici. Alors, j'ai 499 simflows. Alors, avant d'aller chez le prêteur sur gage, je sais que derrière, il y a toujours des bons trucs. Ah bah, il y a lui. Qu'est-ce qu'il veut ? Quoi de neuf ? Eh, comment ça va ? J'ai cherché juste l'entrée de cet immeuble. Tu l'as vu ? Devant l'immeuble. Sans blague. Ça alors, eh ben, c'est fou le monde moderne, hein ? Je m'appelle Manuel Travos. Oh, et tu en sais déjà beaucoup trop. Alors, ce mec, il est un peu mystérieux, mais on verra plus tard. Donc, on peut déjà rencontrer un peu les gens de... les habitants de la ville. Mais on va pas... Écoute, pauvre cloche, je sais que mon père t'a demandé de me suivre, mais rien ne t'oblige à lui obéir. Tu ne serais pas un des gorilles de mon père, cette coupe de cheveux. On dirait un larbin. Oh, désolé, je suis Arafusili, mais ne dis à personne que tu me connais. Ça pourrait t'attirer des ennuis. Hé, ne fais pas cette tête. Je ne suis pas si méchant. Juste un peu sournoise. Alors, quoi de neuf ? Voilà, donc... Ah oui, il faut aussi que j'aille voir un truc. Parce que je me rappelle, dans la maison d'à côté de chez moi, il y a un truc. Enfin, je pense qu'il y a un truc. Enfin, un truc... C'est vraiment bateau. Mais voilà. Parce qu'on va aussi rencontrer un mec assez mystérieux. Voilà. Là, on va avoir une histoire. Donne, Fusili. Merci de m'avoir donné l'occasion de... Non. C'est un privilège. Non, je veux dire un honneur. Donc là, la musique déjà, elle est stylée. Ça fait un peu une musique de mafieux. Que j'aime beaucoup. Putain, je me rappelle des musiques alors que ça fait longtemps que je n'ai pas joué à le jeu. Putain. Ah, bon sang de bonsoir. Tu m'as fait peur. J'ai cru. Non, laisse tomber. Je ne t'ai jamais vu par ici, toi. C'est quoi ton nom ? Link, hein ? On dirait. Attends un peu. Ne serait pas Donne qui t'envoie par hasard ? Tu ne chercherais pas Jimmy ? Les gros bras ? Ah, ça va mieux. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis content de t'entendre dire ça. Alors oui, je parle un peu à tout le monde pour faire durer l'épisode. Parce que les prochains épisodes seront assez bons. Je suis l'avis que tu aies pu venir, Donnie. Tu as tellement manqué à mes petits poissons. Rapproche-toi un peu. Je vais essayer de prendre le voie un peu mafieuse avec lui. Eh, qui es-tu ? Tu n'es pas Donnie. C'est ce pétocheur qui t'a fait venir. Quel sale petit. Qui suis-je ? Moi. Qui je suis ? Et toi, qui es-tu, Enshine ? Eh bien, Link. Si tu vois Donnie la tremblote, rappelle-lui qu'il a un service à me rendre compris. Et si tu ne le vois pas, eh bien, oublie ce que je t'ai dit à propos de qui tu sais, Piget. Putain, je vais lui prendre cette voie-là. Il va trop bien. MDR. Donc voilà, on va aller chez le prêteur sur gage. C'était juste pour vous montrer un peu vite fait les habitants de la ville. Non, on ne les a pas tous vus. On ne les verra pas tous tout de suite. Mais vous allez voir, on va les rencontrer au fur et à mesure. Donc, on va aller chez le prêteur sur gage. Comment on se retrouve ? Quoi de neuf ? Tu n'as pas de meubles ? Ce n'est jamais évident de prendre un nouveau départ. C'est pour ça que ma maison est sur des roulettes. Quand j'ai envie de changer de vie, je peux l'attirer à moto. Si tu as besoin de quoi que ce soit, va parler au vendeur. Le magasin reçoit un arrivage tous les jours. Oh, je suis désolé. Alors, passe de temps en temps. Si tu ne trouves pas ton bonheur tout de suite, je vais lui faire changer de voie. Je suis venu chercher un truc pour ma moto, mais je n'ai pas trouvé. Alors, c'est parti. On va acheter des trucs. C'est voilà. Alors, on va acheter le lit qui est à 120 simflouze. La douche à 90 simflouze. Et on va acheter le mini réfrigérateur. Parce que le canapé muteux. Ah, bref. On peut se l'acheter, le canapé muteux. Mais je ne vais pas l'acheter. Je vais faire des économies. On dirait que tu as trouvé des trucs déments. Alors, tu veux venir voir ma moto ? C'est une 6 cylindres. Ah. Oula, tu as besoin de toilettes. Et vite. On parlera de moto plus tard. Va d'abord faire ce que tu as à faire. Donc, voilà. J'ai des toilettes. J'ai des toilettes. J'ai une petite bulle qui vient d'apparaître au-dessus de moi. Parce que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Et il n'y a plus les petites barres comme dans tous les jeux de Sims. Pour savoir les besoins qu'on a. Là, c'est la petite bulle qui nous informera qu'on a faim. Qu'on a soif. Qu'on a envie d'aller aux toilettes. Qu'on doit se doucher. Voilà. C'est ça. Et on a un nouveau point. Enfin, un nouveau point d'intrigue qui va dire va aux toilettes. Donc, là, on va avoir le droit au petit speech par rapport à la barre en bas. Maintenant. Les toilettes ont été installées. Alors, maintenant, tu peux meubler ce qu'on chez toi. Wow. On dirait qu'on s'est mis juste à temps. Dépêche-toi avant qu'il ne soit trop tard. Je ne te libérerai pas si tu ne sais pas te retenir. Quoique, ça pourrait faire une bonne série TV. Donc, là, on doit aller aux toilettes. Tu dois également faire attention à ta jauge de performance. Si tu veux jouer toute la journée, tu dois toujours être au top. Maintenant, maintiens ta jauge de performance pleine en satisfaisant tes besoins de base. Tu ne peux pas jouer si tu as l'estomac dans les talons. Surtout, assure-toi que tu t'occupes de tes urgences dès qu'elles apparaissent. Sinon, la jauge diminuera encore plus vite. Donc, voilà. Faut la jauge de performance. La jauge que je vous ai parlé tout à l'heure. Qui sert à... Voilà. Un peu notre humeur, on va dire. Oh ! Ben, what the fuck ? Il y a un alien sur mes toilettes. Quoi de neuf ? Salut ! Il y a de bons films cette semaine. J'avais envie de voir le nouveau... Sarfberg, Siffleur, Oaklong. Mais il n'est pas à l'affiche d'une peur. Je crois que personne ne connaît sur... Ne connaît sur cette planète. Je peux t'aider ? En fait, t'arrives un peu au mauvais moment, là. Si tu vois ce que je veux dire. En d'autres termes ? Fiche-moi le con avant que je t'y ravis les yeux ou que je te cagnotte ta cerveille. Merci. Oh là là ! Comment je vous toilette, moi ? Hé 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 ! C'est hilarant. Je veux dire, désolé, c'est Garg. Un de nos acteurs extraterrestres qui va bientôt faire ses débuts dans la série. Mais en attendant, je l'ai dit, de rester caché dans ta maison. Si tu veux le convaincre de te laisser sa place sur le trône, va falloir te montrer plus ferme. La prochaine fois que tu lui parles, débrouille-toi pour avoir l'air agressif. Il faut que tu le prennes à son propre jeu. Donc voilà, là. Le nouveau point, c'est un timideux extraterrestre pour qu'il sorte des toilettes. Donc là, on va faire conversation intimidante. Donc on va devenir un peu plus énervé, on va dire. Quand vous allez pouvoir avoir en achat entre l'agacer ou l'insulter. Donc là, comme tout à l'heure, c'est pas une barre verte qui va augmenter. C'est une barre rouge, vu qu'on l'intimide, qu'on devient ennemi. Et donc, comme avec l'amitié, là, tout fonctionne. Il n'y a pas de truc qui ne marche pas. Après, plus tard, oui. Alors, intimidation niveau 1, t'as avec Garg. Garg ? Je sais pas comment il s'appelle, c'est ouf. Eh, ça va pas, ça va, pas la peine de t'énerver si on peut même plus répondre à l'appel de la nature en paix. Quand mon peuple me trouvera sur cette planète, tu passeras un 5 quarts d'heure, crois-moi, à plus. Allez, je vais pouvoir enfin me libérer. Enfin, aller aux toilettes. Ah, ils sont un peu verts. Écoute, Link, je ne vais pas venir ici te prendre par la main à chaque fois que tu auras quelque chose de difficile à faire. As-tu réussi à interminer Garg pour qu'il sorte des toilettes ? Oh non, c'est Garg qui a fait ça ! Tiens, prends cette ventouse et fais ce que tu peux. Ce n'est pas mon travail pour quelqu'un comme moi. Retrouve-nous dehors quand on aura terminé ta petite affaire. Alors, il dit dehors, mais ça va être en bas. Il y a un problème de traduction, voilà. Donc, nouveau point, c'est répare les toilettes et il va voir Guilherno Féas dans son bureau à l'étage au-dessus-dessous. Voilà, tu vois, vous voyez, il y a un problème de traduction. Donc, on répare les toilettes. Enfin, plus nettoyer, mais on s'en fout. Et on va pouvoir enfin faire nos besoins. On va pouvoir le faire, enfin. Et voilà, c'est l'heure de pisser. Ou de chier, je ne sais pas, on verra bien. Et voilà, maintenant, on va rejoindre notre ami Guilherno. Donc, voilà, pour ne pas que ça soit l'impression qu'on tourne un film et tout, s'il y a un mec qui rentre chez moi et qui va dans ma cave, et bien, ça fait un mur. Alors que ce n'est vraiment pas un mur, il y a une porte cachée. Ok, Link, tu en as mis du temps pour faire ça. Avant que tu te mêles aux gens du coin, j'ai quelque chose à te faire faire. De temps en temps, nous devons faire une coupure pub. Et je veux que tu sois dedans. Les pubs passent tellement mieux quand elles montrent la même star que celle de l'émission en cours. Tu ne trouves pas ? Ne t'inquiète pas, on te paye pour ça, enfin. La prise est bonne. Bon, tout est prêt, c'est bon, moteur ! Donc là, c'est pub. Pub pour le soda. Ne laisse pas le roi glouglou t'attraper. Appuie plusieurs fois brièvement sur le bouton A pour t'enfuir. Mais attention, si tu cours trop vite, ton colère explosera. Appuie sur le manette pas pour boire et diminuer la pression. Et sur la manette O pour sauter les obstacles. Alors, on a plusieurs niveaux, comme vous pouvez voir. Voilà. Donc là, c'est la pub. Il faut appuyer sur A et faire gaffe au coca et boire de temps en temps et sauter pour ne pas tomber comme une merde, comme ce que je suis en train de faire actuellement là. Allez, 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 allez ! Et le roi glouglou va quand même de plus en plus vite. Ah, putain, j'ai du mal à appuyer sur A, j'ai mal au doigt. Il y a quand même un problème de réponse quand t'appuies sur A, quand t'as après avoir aspiré. Il y a vraiment, putain, cette tête malaisante de la canette. Bon, voilà, j'ai fait 33 et je vais gagner 75 Simflous. Voilà. C'était marrant, non ? Plus les pubs sont originales, plus ça nous rapporte d'audimat et plus ça me rapporte de Simflous. Et à toi aussi, mais pas autant qu'à moi. En ton absence, Rocky a appelé et a dit qu'il voulait que tu le retrouves au salon. Il n'avait pas l'air très content de toi. À mon avis, ça va chauffer, mais tu ferais mieux d'aller le voir et vite. Vas-y et prends ce téléphone. Il est inquiépé d'un microphone. Les spectateurs pourront donc entendre toutes les conversations. Et si jamais tu veux les appeler, la nombre des personnes que tu rencontres sont enregistrées dans ton téléphone. Regarde, le numéro de Rocky devrait déjà y être. Maintenant, fonçons au salon et plus vite que ça. Donc voilà, le but c'est, va au salon pour savoir ce que veut Rocky. Donc, c'est parti. Ici, on va aller voir Rocky au salon. Donc, je n'ai pas de courrier, non. Alors, on va quand même attendre un peu parce que je sais qu'il appelle à un moment. Si on met 15 ans pour arriver, il nous appelle. Putain, faire toutes ces voix, ça m'a donné mal à la gorge. Alors là, ici, c'est le casino. On peut y jouer. Et il y a lui. C'est un plaisir de rencontrer un exemple aussi fringant de la jeunesse à Zerville. Je m'appelle Philips, pardon, et ma passion, c'est partir en mer. Mais en ce moment, je suis bloqué à terre. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir mis le cap sur l'océan indien pour me rendre en Arctique. Je me demande comment j'ai bien pu atterrir dans ce désert. J'aimerais bien élucider ce mystère quand même. A bientôt ! Voilà, donc, on va continuer à rencontrer les gens pendant que le mec va peut-être m'appeler. Il faut toujours faire des concessions, hein. Des concessions, hein. On a plein de soleil à Zerville, mais il n'y a pas un endroit où nager. Enfin, pas d'endroit sûr, je veux dire. Sans radiation. Moi, c'est Barbara Scoilé. Entraîneur professionnel, madcao occasionnel et grande dépensière devant l'éternel. Et toi, tu fais quoi dans la vie ? Hein ? Hein ? Voilà. Donc, plusieurs personnes, hommes, femmes, laine. Là, il n'y a personne. Donc, vas-y, appelle-moi, putain. J'aimerais qu'il m'appelle. Alors, on va un peu visiter. Là, je sais qu'il y avait un truc là. Hop, on récupère. Et là, tout ça, ça va pouvoir me faire un peu d'argent, voilà. Bah, il y a encore quelqu'un d'autre, là. Quoi de neuf ? Je sais qui tu es et pourquoi tu es là. Alors, finissons-en, OK ? C'est ta situation de l'ouvre et sans geste. J'avais assez, 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 assez à faire. J'en serai la première avertie. Je te transmettrai alors toutes les infos dont tu auras besoin. Si tu as des questions, contacte-moi. Steph B.I. Mais il ne faut... Steph B.I. S.B.I. Steph B.I. Mais il ne faut surtout pas éveiller les soupçons. Compris ? Bien. On reste en contact. Voilà, c'est vraiment ouf. Là, c'est la mairie. La prison et la mairie. Oui, la mairie. Bien sûr. Hey, qu'est-ce qui ne va pas ? Il grouille, crache le morceau. On m'attend à une réunion. Une réunion du conseil municipal sur le recyclage. C'est un sujet brûlant. Crois-moi, brûlant. Elle en faut que j'y sois pour mener les débats. Ah, tu n'es pas de la ville, hein ? Eh bien, moi, je suis Paul Honorable, le maire de Zerville. Oui, oui, d'accord. Je n'oublierai pas. Parfait, mais... Ah, je suis déjà en retard. Tu voulais quelque chose ? Fais vite. Je suis pressé. Alors, lui, c'est le maire de la ville, comme il l'a dit si bien. Ah, voilà, il m'appelle. Donc, je fais L. Non, L. Voilà. Eh, qu'est-ce que tu fabriques ? Je suis au salon, moi, et j'attends que tu te pointes. Mane-toi, OK ? Voilà. Donc, il nous appelle à un moment ou à un autre quand on attend trop longtemps. Voilà. Donc, oui. Aussi, maintenant, dans l'inventaire, j'ai le téléphone. J'ai oublié de poser ça chez moi. Je le poserai plus tard. Et le téléphone, maintenant, je peux appeler... Appeler l'ami, et voilà. Tous les gens que j'ai rencontrés, pour l'instant, pour l'instant, voilà. Et là, on a un mec. Eh, tu ne saurais pas où se trouve l'hôtel, esprouf ? Je cherche un toit pour ce soir. T'es pas d'ici, hein ? Tant mieux. Grâce à nous deux, je crois que le QI de cette ville vient de tripler. Je m'appelle Léon Féas, et je suis là pour le blé. Enfin, je veux dire, pour me faire un peu d'argent. Voilà, comme vous pouvez le voir, il s'appelle Féas. Le mec qui fait l'émission, on va le voir ici, s'appelle Guillermo Féas. Donc, c'est le fils de Guillermo Féas. Après, je ne sais pas si c'est qu'on fait une série ou pas. Eh, là, c'est le sale. Et le maire qui est déjà là, alors que voilà. Bienvenue dans le quartier, voilà de quoi égayer ton chez-toi. Encore une sépaillation de bienvenue. C'est ta maman qui te l'a fait, c'est trop nul. Eh, voici Tank Troufion, le seul type de Zarpville avec un caractère pire que le mien. Ok, qui est donc cette misérable petite lave ? Quel est ton nom, sale vermine ? Allez, parle ! J'ai entendu dire qu'il y avait une fête ici, en quel honneur ? Salut Ara, ouais, c'est une fête de bienvenue pour accueillir Link qui vient d'emmenager à Zarpville. Ok, salut Link. Alors, où est le buffet ? Psst, je ne suis pas toujours aussi râleur que ça, Link. D'habitude, je suis plutôt sympa. Ah, j'aurais d'autre juste un gros changement. C'est pas vrai Rocky, espèce de microbe bourré de parasite. Tu t'appelles ça une fête ? Et la musique ? Et les vibes ? Y'a rien de... Ça n'a rien d'une fête ? J'ai dit qu'à, il m'arrache, je vais aller au sous-sock chercher un rôti froid et du jus de raisin. Tu ne fais plus ton régime riche en chêle au moins. Et on entend le public qui rigole. Vraiment, euh... Voilà, point d'intrigue validé, épisode terminé, tutoriel terminé, voilà. Chaque épisode est noté par notre famille préférée, les gothiques. Plus tes performances est bonnes dans un épisode, plus les gothiques t'accorderont de points de classement. Garde précieusement tes points de classement pour acquérir de nouvelles interactions sociales et de nouveaux reboudissements d'épisodes. Donc là, on peut voir, on va en parler un peu ici avec les points, qui est à 100 points. Donc, les points d'intrigue validés, c'est faire tous les points d'intrigue, toutes les missions. Voilà, donc y'a un des missions à faire, et que pour finir l'épisode, il faut tous les faire. Ensuite, nous avons la conversation d'aspiration, c'était la barre que je vous montrais un peu plus tôt dans l'épisode, qui était vide, où on doit l'aspiration, donc chaque épisode, je dois remplir cette barre. Et donc, vu que j'ai pris amitié, je dois parler de plus de personnes en faisant une conversation amicale pour remplir cette barre et être vraiment à 100%. Désir caché satisfait, c'est qu'il y a un petit truc caché dans chaque épisode que je dois accomplir. Et donc, faut le trouver dans l'épisode pour avoir les 25 points. Et une mission achevée, c'est un mec qui dit, je dois rendre un truc, je dois aller, je dois chercher un truc, ou je dois rendre un truc. Donc, fais-le pour moi, je dois rendre ça un machin, fais-le pour moi, voilà. C'est juste ça. Et donc, dans chaque épisode, on doit trouver tout ça, faire tout ça, pour faire 100% dans l'épisode. Et donc, là, ici, c'est le classement. Ceci, t'indique le nombre de points de classement que tu as gagné jusqu'ici. Plus ta performance est bonne dans un épisode, plus tu reçois de points de classement. Donc, pour l'instant, on n'a qu'un épisode, on n'a que 100 points, voilà. C'est normal, voilà. Ça, c'est pour changer de vêtements. Je change de vêtements et d'aspiration ici, voilà. Pour tout changer, je ne changerai rien. Voilà, je garde mon amical parce que ça, c'est plus difficile. Et ça, je n'ai pas envie de commencer à gueuler sur tout le monde. Choix d'épisode, lance un autre épisode. Donc, là, c'est pour lancer un nouvel épisode. Vous pouvez voir qu'il y a trois saisons. Et je n'ai jamais réussi à avoir une réunion très spéciale. Cette mission, même étant gamin, je n'ai jamais réussi à l'avoir. Alors, peut-être, pour l'avoir, il faut faire 100 partout. Ce qu'on va essayer de faire ensemble, d'avoir 100 partout pour essayer de tout ça. Mais on ne va pas voir un nouvel épisode tout de suite. Ça sera un épisode, une vidéo. Sauvegarder et sauvegarde ta progression, voilà, ici. Que je mets dans le truc 2. Voilà, on va sauvegarder à l'attention de l'épisode. Rebondissement, utilise tes points de classement pour acquérir des rebondissements. Alors, là, c'est pour acheter un nouvel épisode qui coûte 50 points. Nouvel épisode, mystère. Ce que veulent les téléspectateurs, c'est plus d'intrigue. On a le choix entre un nouveau décor amical. Les objets amusants mettront une ambiance plus festive et plus vivante. Un décor romantique, mets des coussins, de la musique douce et quelques bougies pour créer un peu d'ambiance dans ton nouveau chez-toi. Intimidant, quelques objets curieux et provocateurs dans ton intérieur offriront aux téléspectateurs de bons sujets de conversation. Nouveaux accessoires moto, un nouveau véhicule rutilant avec de jolis boutons et tout plein d'interrupteurs. Donc ça, la moto, dès que je peux l'acheter, je l'achèterai parce que ça permet d'aller partout. Et d'aller assez vite, ça va plus vite qu'en courant. Et nouveau épisode bizarderie, des lumières vives, des gadgets idiots, des bidules originaux. Allez, c'est parti. Donc voilà, pour acheter de nouveaux épisodes. Et tu peux utiliser tes points de classement pour acquérir de nouvelles interactions sociales. Donc voilà. Moi, je suis en amitié, donc ça serait plus... Voilà, ici. Enlacer, se vanter, s'excuser. Action amicale, prends un sims dans tes bras et serre fort. Se vanter, tu aimes et tu ne t'en caches pas. Et s'excuser, allez, excuse-toi, tout va s'arranger. Après, en romantique, on a plus léger que l'oeil et plus romantique qu'un simple baiser. Action romantique, colle un gros baiser en plein sur la bouche et t'es sexy et tu le sais. Et puis intimidant et menacé, fais-toi respecter en menaçant un sims. Geste impoli, ce geste est passible d'une amende dans 30 pays. Et prise de karaté, des points d'acier, des pieds en plomb et des abdos en béton. Donc, on va essayer aussi de tout acheter, même si on ne prend pas le bon truc. Donc, ça coûte 100 points, 120, 115, après ça dépend les points. Et comme on essaiera de faire un 100% partout dans l'épisode, dans la touche des épisodes, je pense qu'on pourra tous acheter. Voilà, c'était Link pour ce premier épisode des Sims 2 sur Game Boy Advance. Ça fait déjà presque 30 minutes que je suis en train de tourner. Ça fait beaucoup. Mais les épisodes prochains seront beaucoup plus longs parce que les épisodes durent longtemps. Donc, je ne sais pas si je ferai ça en une ou deux parties. On verra bien. Donc, c'était Link. On se dit à la prochaine. A bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Link. Salut à tous. A plus. Bye bye.